Shalom, nous allons dire que le Daph Yutret est en ma sèche et Rouvine, en reprenant en haut du Daph Yutret, la Mishnah disait que le Daph Yutret est en récolte au bilvan. Je savais que le Daph Yutret est que même si on dépasse la quantité, donc les diamotes qui sont autorisées, eh bien si on veut faire plus large, il faudra ajouter simplement des passimes, des panneaux au milieu des coins, tous les diamotes, de toute façon parce qu'il n'y ait pas justement plus de diamotes sans aucun panneau. Daph Yutret est en mer, c'est vrai qu'on peut étendre, mais on ne doit pas dépasser de sèche. L'interdiction pour Daph Yutret, de dépasser Daph Yutret, c'est lorsque c'est un jardin, lorsque c'est un endroit, un carfef dans lequel on pose des bois ou des végétaux, si c'est pour des animaux, au Sahar, un endroit qui est fermé, toujours pour garder des animaux, au Mugtse, en général ce qui est à l'arrière d'une maison, au Khatser, un corps qui est devant une maison, à filoubet Khamishet, Corine, à filoubet Asara, Corine, même si ça fait beaucoup plus que de ces 5 corps ou 10 corps, c'est Muta. Muta lachique, Koshu, il va acheter, mais on répète effectivement qu'à la condition qu'on ajoute des panneaux. L'Agmara, c'est de voir comme qui va la Mishnah. L'Agmara propose plusieurs Tanaïm qui a priori ne pourraient pas être d'accord avec la Mishnah. Premier, c'est Hananya. L'Imam bat dit que dès lors que Hananya a priori notre Mishnah ne serait pas comme Hananya, parce que c'est marqué de Tanya. On nous dit qu'on peut faire des passim pour un bord. Le Chavalim, les Shaira, et des cordes pour un groupe de personnes qui viennent faire un Shabbat. Hananya dit que pour un bord, donc pour un puits, pour une fosse plutôt, un bord c'est une fosse dans laquelle on laisse l'eau de pluie s'accumuler, il dit que on peut mettre des cordes pour un bord, mais pas des passim. Donc a priori autoriser des passim, ce n'est pas possible pour Hananya, alors que le Mishnah est autorisé. L'Imam dit que ce n'est pas évident. Pourquoi ? Parce que Hananya l'a parlé d'un bord, donc une fosse dans laquelle il y a de l'eau de pluie. Et dans la Mishnah, on a parlé d'un br, d'un puits. Et donc il est possible que finalement on autorise dans un br, on l'interagisse dans un bord. Autre version de cette discussion. Que finalement, puisque Hananya a dit qu'on autorise dans un bord, et il n'a pas parlé de passim pour la BR, donc il n'a pas distingué bord et br, donc a priori c'est pareil. Et donc du coup, Khaveli'in passim l'eau, l'Imam batikin, de l'Ocrée Hananya, ce qui arrive à la même conclusion, que notre Mishnah n'est pas comme Hananya. Et il répond, ça fait le thémat Hananya, que finalement Hananya, il a un rapport avec ce que Tanakama a dit précédemment. Et donc comme le Tanakama qui a parlé justement dans le Br aïtah, a parlé effectivement d'un bord, lui justement, il a dit qu'on ne peut pas faire un passe pour un bord. Mais en réalité, si tu demandes pour un BR, il serait peut-être d'accord avec notre Mishnah qu'on peut le faire. Maintenant, l'Akmara propose de dire l'Imam à Tintin, déloquer à B'Akiva. La Mishnah a priori, elle n'est pas comme B'Akiva. C'est marqué, un bord à B'Arabim, un bord, donc une fosse, qui appartient à Rabim, ou un BR, ou un puits à Rabim, ou si c'est un puits d'Ayachid, ça marche, mais une fosse qui appartient à particulier, non. L'Akmara fait un déduction de notre Mishnah, que comme notre Mishnah a parlé de que c'est que pour un BR qu'on peut, mais pas pour B'Akiva. Et donc B'Akiva serait complètement interdit, alors que Rabim Akiwa autorise pour un Rabim. L'Akmara dit que ce n'est pas évident, peut-être que notre Mishnah peut-être comme Rabim Akiwa. B'Amaim Chaim, de Psykalé, de Loshna Rabim, de Loshna Yachid. Peut-être qu'on n'a parlé dans la Mishnah que de BR. Pourquoi ? Parce que là-bas au moins, il n'y a pas de discussion, on est tous d'accord qu'on peut le faire, on ne fait pas distinction de l'Akiva et Rabim. Et par contre, un bord avec de l'eau qu'on a laissé s'accumuler, l'eau Psykalé où ce n'est pas évident, eh bien l'eau katanée. Donc ce n'est pas évident finalement qu'il y ait un vrai désaccord. Peut-être que notre Mishnah n'est pas comme Rabim Akiwa B'Aba, pourquoi la Mishnah est marquée dans le Mishnah, Rabim Akiwa B'Aba Mère, n'aussim qu'on n'a pas le droit de faire, parce qu'il y a les BR arabes en plus, que pour un BR qui appartient à la République. L'eau katanée la Biraot, et chez nous c'est marqué Biraot Stam, on ne sait pas que même un Yachid, le Chant Arabim, le Chant Yachid, la Gemara, là aussi Rukus. Il y a le ultime Rabi Yudah Akiwa B'Aba, il y a une Biraot, Biraot d'Alma. Mais non, peut-être que notre Mishnah a dit Biraot, c'est les Biraot classiques Stam, Stam Abiraot en général, c'est un Rabim. Maintenant on pose la question sur l'étymologie du mot Diyom Din, donc ces fameux coins, ces deux poutres, ces deux panneaux que l'on met en angle droit au coin du puits. Amarabim Yamban Al-Azab, Rabim Yamban Al-Azab dit Dio Amodim. Dio c'est deux, ça vient du grec, Dio Amodim, deux panneaux. Et au passage, on va nous faire quelques petites drachot par rapport à Dio, et après deux drachot qui sont en rapport avec ce qu'on a vu, parce que c'est toujours Rabim Yamban Al-Azab qui les donne. Pour se rappeler de la suite, on a un même technique, Dio Amodim, Chevar Zonit, Nikakel, Bemida, Shlocha, ça c'est le siman. En général, les figues qui ne sont pas tellement bonnes à consommer, eh bien, sont ptourines de prélevé quand elles viennent d'un marette sur lequel il y a une taqanat khachamim, de prélevé. D'ailleurs, en général, si elles ne sont pas très bonnes à consommer, on part du principe que ce n'est pas la peine de prélever. Khuz, à l'exception, de Diofra, de Diofra, où là, on a peur que, comme elles sont un peu moins mauvaises que les autres, on a peur que la personne finalement les ait gardées pour les consommer, et là, on a un problème, donc il faudra à ce moment-là, prélever, faire les prélèvements de ce démaï. L'agma dit, Maï Diofra, c'est quoi Diofra ? Il a annoncé Dio Perot Veshana. C'est parce que c'est un type d'art qui fait deux fois une récolte, deux fois des prix Dio Perra dans l'année. On reprend donc des mêmes rôdes de Rabi Yomiyah Ben Hazar. Amar Ben Yomiyah Ben Hazar, Dio Partsouf Panim, Ayol Adama Richon, Chez l'Emma, Achov Akedem Sartani. Adama Richon, dans la création, avait deux visages, ou plutôt même deux corps, collés l'un à l'autre comme des six à moi. Achov Akedem Sartani, c'est pour ça que c'est marqué dans tes lims, tu m'as créé avant et arrière, comme s'il y avait deux faces chez l'homme. Tivey Ben Hashem, c'est marqué qu'Hashem a construit à partir de la côte, du côté en tout cas. Rabu Shumal Mahloke, Khadama Partsouf, Khadama Zanab Mahloke. Est-ce que ce t'sé là justement, est-ce que c'est un côté ou est-ce que c'est comme une queue, une exproissance ? L'agmara va essayer d'objecter à l'un et à l'autre en fonction d'autres versets. Bish, l'alemandama Partsouf, l'alemandama Partsouf, l'alemandama Zanab, maï Achov Akedem Sartani, celui qui dit qu'il y avait vraiment deux corps collés. On comprend Achov Akedem, avant et arrière. Celui qui dit que c'est une queue, c'est quoi Achov Akedem ? L'alemandama dit c'est une image, comme il y a Arbami, l'alemandama Partsouf, l'alemandama Zanab Mahloke. Tu m'as créé en dernier dans la création de Bereshit, puisqu'effectivement, l'homme a été créé à la toute fin, vendredi avant Shabbat, mais en premier pour la punition. L'alemandama se pose la question de quelle punition on parle. Si la punition de la première faute, c'est faux, c'est le serpent qui a été frappé en premier. Bish, l'alemandama Zanab Mahloke. Je comprends qu'on soit à la fin de la création, et là, on est premier pour la punition. La malédiction à cause de la faute à Métrila Nikalal Nakhash, c'est le serpent qui a été maudit en premier. Oulbason, nikalal Chavaï, après Chava Oulbason, nikalal Adam, après l'homme. Et là, l'alemandama Boulan, par rapport au déluge, dir-t-il, vaïmach et k'ayekoum, achar alpene adama, madama d'bemar, que toute chose a été supprimée de la terre, et on commence depuis l'homme jusqu'à l'animal, on voit que l'homme a été frappé en premier. L'alemandama Batsouf, un petit vaïtzer, très yudine, l'alemandama Zanav, maï vaïtzer. Vaïtzer Hachem, c'est marqué qu'Hachem a façonné l'homme, c'est marqué vaïtzer avec deux yudes. Si on dit qu'il y a effectivement deux corps qui étaient collés, on comprend dans le fait de façonner l'homme, qu'il y a eu besoin de deux yudes pour montrer qu'il y avait déjà Adam et Chava collés. Mais si on dit que finalement, c'est juste là qu'en quoi il y a besoin de deux créations, de yudes. Pour dire que l'homme est créé avec deux craintes, deux craintes de deux choses qui commencent par un yud. Malheur à ce que va me faire, à moi, parce que malheur à ce que va me faire mon yudzer si je n'écoute pas, et malheur à moi si j'écoute mon yudzer et que je n'écoute pas mon yudzer, c'est-à-dire mon créateur. Oui, je l'ai malheur à ce que j'ai dit et je l'ai malheur à ce que je n'écoute pas. Mais je l'ai malheur à ce que j'ai dit. Comment comprendre ? Il y a un verset qui parle de l'intention première, de créer en même temps, et à la fin, il n'en a créé qu'un seul. Je comprends celui qui dit qu'il y a deux personnes. On comprend pourquoi c'est marqué qu'il a refermé la chair à la place de ce qu'il avait enlevé. Si on dit qu'il a enlevé une excroissance, qu'est-ce qu'il a rajouté ? Ce n'est pas un rajout, c'est qu'il a refermé ce qu'il avait ouvert. Il sera qu'on a trois noms possibles pour cette réponse. C'est pour dire qu'il a refermé l'endroit où il avait fait cette opération. Je comprends celui qui dit que c'est une que, on comprend pourquoi il y a besoin après de parler de construction de la femme. Celui qui dit qu'il n'y a pas eu de construction, simplement qu'on a eu de séparation. Pour un avance, il y a un riche qui dit qu'il a tressé les cheveux de Chavad avant de l'amener à Adam. Il y a un riche qui dit qu'il y a des endroits des villages où on appelle effectivement une natte, on l'appelle Benyata. De là, on voit que ici, la construction de ton pas, c'est le fait d'amener Chavad coiffé devant Adam. Donc, même s'il n'y a pas eu de vraie construction physique. Autre explication d'avoir pour dire qu'il a créé la femme comme un endroit qui permet de stocker des céréales. qu'on veut mettre des fruits. Eh bien, on fait souvent un récipient qui est plus large en bas qu'en haut pour qu'il accueille justement Pareil pour la partie basse du corps d'une femme qui est là justement pour accueillir le bébé. On voit que on voit qu'un homme important même un arabe important ne doit pas avoir honte de servir les mariés. C'est celui qui dit qu'il y avait deux corps. Qui allait en premier ? Qui marchait ? Qui suivait l'autre ? Alors, s'ils étaient collés, ce n'est pas forcément une question facile à comprendre, mais certains veulent dire que s'ils ont été construits à deux, collés, ça veut dire que dès le départ, ils étaient égaux. S'ils sont égaux, eh bien, on peut se poser la question une fois qu'ils ont été séparés, qui devait suivre eux ? En tout cas, « Amar, Anachman, Barit, Sraïm, Istabra, Sra, Saga, Beresha, priori, c'est l'homme qui passait en premier. » D'ailleurs, comme c'est marqué, « Yach, Adam, Choré, Isha, Baderech, un homme ne doit pas suivre une femme en chemin. » « Afilou, Ishtou, celui qui suit une femme qui va au fleuve et qui souvent se déshabille ou lève ses vêtements, il n'a pas de pardon en futur. » « Amar, Se, Ma, Ot, Le, Isha, Mi, Ado, Le, Yadah, Le, Mi, Ado, Bish, Ishtakel » « Celui qui compte de l'argent dans les mains d'une femme pour regarder sa beauté. » « Il ne pourra pas échapper à la punition du Gainam. » « Il ne pourra pas échapper à la punition du Gainam. » « Yad, Le, Yad, Le, Mi, Ado, De main à main, Le, Mi, Ado, Il n'évitera pas le mal. » « Le, Mi, Ado, Isha, Mi, Ado, Celui qui passe l'argent de la main à la main, il ne pourra pas échapper au Gainam. » « Le Père de Shem, Choron. » « Il est un ignorant. » « Le Père de Shem, Choron. » « Il s'est levé. » « Il est parti. » « Il a suivi sa femme. » « Il est parti. » « Il a suivi sa femme. » « Et là, il est parti après elle. » « Il a suivi sa femme. » « Ce sera aussi un amaret. » « Et pareil pour Vigabe Elisha. » « Le prophète, l'élève de Eliaunavi. » « Il est parti après elle. » « Après la femme, Choron. » « Et là, il a un amaret. » « Il a un amaret. » « Il a un amaret. » « Si c'est ça. » « Puisque là-bas, on est obligé de dire que c'était simplement qu'il a suivi son conseil, et qu'il n'a pas suivi physiquement, on n'a qu'à dire pareil pour le Père de Shem, Choron. » « Il était tellement ignorant qu'il ne connaissait même pas les versets de la Torah. » « Alors, on ne connaissait même pas les versets de la Torah. » « Il a une idole. » « Que derrière une synagogue. » « Quand le tibou est en train de prier, parce qu'on a l'impression finalement qu'on renie. » « Les gens vont croire qu'il renie à Kadosh Baruch. » « Pendant toutes les années, il a été puni, a été rejeté. » « Il a engendré les formes de démons, de Shedin, d'esprit. » « Il a vécu 130 ans après la faute. » « Et il a enfanté à son image, comme lui. » « De là, on voit que jusqu'à présent, il a enfanté des choses qui ne lui ressemblaient pas. » « C'est ce fameux Shedin. » « Certains disent que c'est juste pour dire qu'il a créé des hommes qui physiquement et mentalement ne lui ressemblaient pas. » « Certains disent que c'est vraiment des Shedin et des lignes. » « Mais c'est mon objectif. » « C'est un grand pieu. » « Dès qu'il a vu qu'il a provoqué la mort avec sa faute. » « Il a jeûné 130 ans. » « Il s'est créé de sa femme. » « Il s'est couvert avec des feuilles de vignes pendant 130 ans. » « Donc, s'il n'a pas eu de relation avec sa femme, il n'a pas pu engendrer quoi que ce soit. » « C'est ce qu'il a engendré. » « Il n'a pas engendré avec des relations. » « Il a engendré avec des pertes de semences qu'il a eu sans le vouloir pendant toute cette période-là. » « On dit une partie des compliments d'un homme devant lui. » « Mais on ne dit pas la totalité. » « Si on l'apprend de Noach. » « Noach » c'est marqué quand on le décrit dans la Torah. « Il a deux qualités de Tzadik et Tzadik et Tzadik. » « C'est a priori intègre. » « Quand le Tzadik s'adresse à Noach et justifie la raison pour laquelle il ne va pas mourir du Maboul, » « Eh bien, il lui dit qu'il y a une partie mixte à Tzifro. » « C'est qu'on dit qu'il y a une partie. » « Si c'est marqué qui est Tzadik, le Tzadik, le Tzadik, le Tzadik, le Tzadik, le Tzadik. » « Je t'ai vu comme étant Tzadik dans cette génération. » « Comment on sait qu'on dit tout quand il n'est pas là ? » « C'est quoi l'allusion qu'il y a dans la branche d'Olivier que la colombe a apportée à Noach ? » « Parce que c'est comme si l'Avina avait dit à Hachem, le Maitre du Monde. » « Je préfère que mon alimentation soit amère comme l'olive, mais au moins qu'elle ne dépend que de toi. » « Et plutôt qu'elle soit douce et qu'elle dépend de l'homme. » « Et c'est ça qu'on doit nous aussi espérer. » « Et c'est une allusion à la parnassa. » « Parce que quand elle a pris la branche de sa bouche, c'est marqué Taraf. » « Et Teref, c'est la parnassa. » « Et c'est la parnassa. » « Donne-moi à manger mon pain. » « Une maison dans laquelle on entend dire la nuit, ne sera pas détruite comme c'est marqué. » « Il ne dira pas où est mon Dieu. » « On sait qu'il m'a fait. » « Parce qu'il donne des émirats. » « Parce qu'il fait des chants la nuit. » « C'est une allusion à l'étude de la Torah. » « Depuis que le Betamikdash est détruit, on ne peut plus utiliser réellement le vrai nom d'Hachem que la moitié de l'être. » « Alléluia. » « Toutes les âmes vont justement louer qui ? » « Yudke. » « Alléluia. » « Yudke. » « Alléluia. 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 » « spectralement. » « Alléluia. » « Je vais faire finalement de shomron, des champs et des vignes. » « On voit finalement qu'à priori, pour comprendre que cela venait bien d'Hachem, cette destruction de shomron, l'Hachem a fais en sorte qu'après cette destruction-là, l'endroit soit justement béni pour que le ministère fasse, tu vois.